Parfois, on se dit que toutes les conditions sont réunies pour que le cours de l'or explose, et pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Dans ces moments-là, ça vaut le coup de se pencher sur le pire ennemi de l'or. Pour expliquer l'évolution du cours de l'or, chacun y va de son modèle. Sur le blog L'or et l'argent, je vous ai déjà présenté le modèle de Stoffer-Lévalek, les auteurs du rapport Ingold We Trust, la modèle de Linalden, qui publie la Linalden Investment Strategy, et Quorum, l'outil interactif du Conseil mondial de l'or. A l'exception de ce syndicat, qui prétend être parvenu à modéliser le cours de l'or en fonction de l'environnement macroéconomique, tous les analystes font preuve d'une certaine modestie dans leurs prévisions, et à mon avis, ils ont bien raison. Vous êtes peut-être déjà tombé sur cette plaisanterie parfois attribuée à Nathan Mayer Rothschild. Je connais seulement deux hommes qui comprennent vraiment la valeur de l'or. Malheureusement, ils ne sont pas d'accord. C'est d'ailleurs une citation que Ronald Stoffer rappelle souvent dans ses conférences. Car en effet, le problème, presque deux siècles après Rothschild, c'est qu'on est guère plus avancé pour expliquer les variations du cours de l'or, puisque, comme l'écrivaient deux universitaires dans un article de recherche publié en 2005, « La valeur fondamentale de l'or reste largement un mystère en finances ». Alors bien sûr, chacun a le droit de tenter de percer cet énigme. Cependant, à ma connaissance, personne n'a encore établi de modèles expliquant précisément ou permettant de prédire le comportement du cours de l'or en fonction de différents scénarios macroéconomiques. Par conséquent, lorsqu'on s'intéresse à ce genre de prospective, un certain scepticisme me semble de rigueur. Cependant, si les variations du cours de l'or restent globalement une histoire mystérieuse, dans cette histoire, il y a quand même une composante qui s'impose comme une évidence. L'or a un ennemi, et quand le métal jaune est confronté à ce dernier, les choses se passent rarement bien au niveau du cours de l'once. Alors je mets ce titre entre guillemets, car l'expression n'est pas de moi, mais de Charlie Bilal. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le suivre, car c'est sans doute l'un des analystes qui publie le plus de graphiques et de tableaux, toujours accompagnés de commentaires aussi limpides que synthétiques. Et dans un billet du 20 mars, cet Américain rappelait que nombre d'investisseurs en métal jaune sont un peu déboussolés face à la correction qui se développe sur le cours de l'or depuis août 2020. En effet, avec un taux d'endettement mondial qui atteint des niveaux jamais vus en temps de paix, et des banques centrales qui mènent des politiques monétaires sans précédent historique, on aurait vite fait de se dire que c'est l'environnement macroéconomique idéal pour le cours de l'or. Eh bien en fait, pas du tout. Ou plutôt, ça n'est pas suffisant. Comme l'écrit de Charlie Bilal, Bilelo, si l'or reste une énigme parce qu'il est peu corrélé à presque toutes les autres classes d'actifs, il a tout de même un facteur plus que tout autre qui s'est avéré être le pire ennemi de l'or. Et ce facteur, c'est la hausse des taux d'intérêt réels. Un taux d'intérêt réel, ça désigne tout simplement un taux d'intérêt nominal auquel on retranche un taux d'inflation des prix à la consommation. Et comme l'écrit de Charlie Bilal, depuis 1975, date à laquelle les contrats à terme sur l'or ont commencé à être négociés, on constate une relation inverse claire entre l'or et les taux d'intérêt réels. L'or a généré des performances négatives pendant les périodes de hausse des taux d'intérêt réels, moins 4,3% annualisés, et des performances positives durant les périodes de baisse des taux d'intérêt réels, plus 14,8% annualisés. Par ailleurs, au cours d'un mois donné, les chances d'obtenir une performance positive pour l'or sont nettement plus élevées lorsque les taux à 10 ans sont en baisse plutôt qu'en hausse, précise Charlie Bilal. Et l'influence des taux d'intérêt réels sur le cours d'orlande ne s'arrête pas là, puisque, comme l'indique cet analyste, « En moyenne, l'or a enregistré des performances moins bonnes pendant les périodes de taux d'intérêt réels élevés, et meilleures pendant les périodes de taux d'intérêt réels faibles. » Alors, ce que l'on peut conclure de tout cela, c'est que sur le long terme, ce lien ténu qui unit le cours de l'or au taux d'intérêt réel est l'une des rares corrélations qui se vérifient au sujet du métal jaune. Si vous avez l'habitude de me lire, vous connaissez l'explication de ce lien entre l'or et les taux d'intérêt réels. Comme je l'écrivais dans mon livre, « Intuitivement, il semble rationnel de conserver son or, voire d'en acheter davantage, lorsque les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire les taux nets d'inflation, procurés par les actifs monétaires et obligataires, sont faibles ou négatifs. Au contraire, un environnement de taux d'intérêt réel élevé décourage l'investissement en or du fait que cet actif ne procure aucun rendement et que son stockage occasionne un coût. Pour mieux nous rendre compte de cette relation, je vous propose de voir ce qu'il en est depuis que le cours de l'or est fixé librement. Je vais m'appuyer sur ce graphique que Stafford et Valec proposaient dans leur chartbook du 30 septembre 2020 et qui illustre la relation négative qu'entretiennent le cours de l'or, ici représenté en dollars, et le niveau des taux d'intérêt réels, ici représenté par les taux directeurs de la Fed, entre 1970 et août 2020. Comme vous pouvez le constater, le cours de l'or augmente durant les périodes où les taux d'intérêt réels sont globalement négatifs et il baisse lorsque les taux d'intérêt réels sont globalement positifs. Charlie Belelo, comme Linalden, proposent de se baser sur le taux d'intérêt américain à 10 ans. Et là, il faut se pencher sur ce graphique qui représente en rouge le cours de l'or en dollars et en bleu le taux des TIPS à 10 ans, c'est-à-dire le taux des obligations fédérales américaines qui protègent leurs détenteurs contre l'inflation des prix à la consommation. Et ce que l'on constate, c'est que le cours de l'or baisse depuis août 2020 et que c'est justement à ce moment précis que le taux des TIPS a commencé à remonter et ce alors que ce taux s'effondrait depuis fin 2018, époque à laquelle le cours de l'or avait explosé à la hausse. Voilà, confronté depuis août 2020 à son pire ennemi, c'est-à-dire un environnement où les taux d'intérêt réels montent, eh bien le cours de l'or chute et il n'y a pas vraiment de quoi s'en étonner. Si vous avez encore des doutes sur cette corrélation, alors je vous propose ce dernier graphique de Jan Neuven-Huis qui tient le site de Gold Observer et qui représente à nouveau le cours de l'or en dollars et le taux des TIPS à 10 ans, mais cette fois-ci sur la période 2006-2021 et surtout après avoir inversé l'axe de la courbe qui représente le taux des TIPS. Bref, comme l'écrit Linalden, l'or continue de faire ce qu'il a toujours fait depuis des décennies, suivre les taux d'intérêt réels en sens inverse. On a parlé de l'or en dollars, mais c'est bien sûr la même logique qui opère en zone euro. Pour résumer, je dirais que des taux d'intérêt réels négatifs et a fortiori en baisse constituent donc le vrai paradis pour le métal jaune et inversement. Les taux d'intérêt réels positifs et qui montent, c'est l'enfer pour le cours de l'or. Alors bien sûr, comme je le faisais remarquer en préambule, ça n'a qu'une partie de l'histoire. On pourrait bien sûr évoquer d'autres facteurs pour expliquer la baisse du cours de l'or. Mais le mérite de cet outil, si je puis dire, c'est qu'il est très simple et qu'il permet d'expliquer la plupart des mouvements de l'or sur le moyen long terme. Et c'est déjà pas mal. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501